On est en direct de Serret, le pays des cerises, et c'est toujours le pays d'Henri Sicre, député, 15 ans, 20 ans pour moi, conseiller général, puisqu'à l'époque il n'y avait pas la loi NOTRe, combien d'années ? 19 ans. Et maire de Serret ? 18 ans. Est-ce qu'on peut dire compagnon François Mitterrand ? J'ai connu François Mitterrand il y a fort longtemps alors qu'il n'était pas encore élu. D'accord. Et c'était en 1969, je me souviens qu'après la dissolution de l'Assemblée Nationale, alors que nous avions une organisation à gauche qui s'appelait la Fédération de la gauche démocrate ou socialiste, qui avait roulé un éclat. François Mitterrand avait pris son bâton d'hôtellerin pour essayer de trouver dans toute la France des relais. Et il était venu à l'époque où j'étais dans le Rhône, puisque j'étais fonctionnaire, j'avais été nommé dans le Rhône. Et nous étions quelques-uns, nous étions rassemblés pour précisément parler de politique. Il n'y avait pas de formation dominante, sinon le Parti communiste qui avait fait 20% à l'élection présidentielle. Oui, c'était un bon. Mais il y avait un parti radical, il y avait une SFIO, qui était toute en perte de vitesse. Et donc on avait lancé l'idée de la Convention des Institutions Républicaines. Ça, c'était le petit groupe qu'avait inventé François Mitterrand. Donc nous nous sommes trouvés, j'étais trentenaire, nous nous sommes trouvés donc à créer un petit groupe de la Convention des Institutions Républicaines. Et François Mitterrand est venu en octobre 1969 faire une tournée des Popotes. Et comme j'étais le jeune et nouveau président de cette instance, j'ai fait mon premier discours public devant 300 ou 400 personnes avec François Mitterrand dans la tribune comme auditeur. Il faut dire que j'avais les genoux qui tremblaient plus que la voix. Olivier Roucan, donc qu'on n'a pas présenté, qui est notre arbitre, qui est politologue, constitutionnaliste, auteur de nombreux ouvrages. Dans cette Convention des Institutions Républicaines, il y avait Claude Estier de mémoire ? Ah oui, il y avait Edith Cresson ? Oui, il y avait Claude Estier, il y avait Mermas. Mermas, bien sûr, Mermas. Jean, Jacques. Pour aider les proches, qui ont été des proches tout le temps. Ceux qui ont fait la campagne, qui avaient fait la campagne de 1965. Oui, semblablement, je n'étais pas avoué. Alors, est-ce que la gauche s'était mieux avant Henri et Olivier ? Il faut Henri qui répond là-dessus. Est-ce que la gauche s'était mieux avant ? Bon, elle était enthousiaste en toute façon. Et à partir de là, on ne se posait pas trop de questions. On avait envie de travailler, on avait un objectif. Nous avons eu rapidement François Mitterrand, qui était imposé comme étant le grand patron de la gauche. C'est le congrès d'Épinay ? Oui, le congrès venait juste après. Et donc, il y avait de la volonté, il y avait des adhésions, beaucoup d'adhésions. Mais il faut se souvenir que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un événement important, qui aujourd'hui paraît oublié. C'est que, après que François Mitterrand était élu premier secrétaire du Parti Socialiste, ils ont sorti, pas par surprise mais par ténacité, le programme commun de la gauche. Le fameux ? Le fameux programme commun. Je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. C'était avant la négociation avec les communistes ou pas ? Avant. Avant la négociation avec les communistes ou pas le programme commun ? Le programme commun était avec les communistes. Oui. C'était avec les communistes et les socialistes. Radicaux même. Radicaux après. Quand il y a eu la scission, qu'il y a eu le mouvement des radicaux de gauche, il y a eu une addictive au programme commun pour intégrer les radicaux. Nous étions dans une époque qui avait encore des schismes du passé. Les socialistes n'étaient pas trop favorables aux communistes. Et les communistes… Ils les aimaient autant. Ils devaient rendre l'appareil. Donc quand il y a eu le programme commun du gouvernement, il a fallu que nous vendions à un électorat qui était le nôtre, qui était celui-là, que non, c'était important, il fallait faire cette union, il fallait faire ce rassemblement. Et ça finit par être accepté, mais ça s'est pas fait en un jour. Et comme on croit, c'était une bonne chose, ce qui me laisse entendre aujourd'hui encore. que la gauche doit toujours chercher un rassemblement et non pas de se démarquer par une spécificité que nous avons déjà. Alors tu es pour la NUPES, comme dirait mon ami Gérard Filoche. Tu es pour la NUPES, tu trouves que la NUPES, c'est bien. C'est rassembler, je veux dire, non ? Je ne le promets pas, c'est vrai que je dis que la gauche doit se rassembler. Il doit chercher à se rassembler. Voilà, oui. Ensuite, il y a les hommes. D'accord. François Mitterrand a vite prouvé qu'il avait une dimension de rassembleur et d'homme d'État. Si nous pouvons prouver la même chose à gauche, ce sera parfait. Et l'enchant n'existe pas. Si nous le trouvons, ce sera parfait. D'accord. Bon, on dira ça à Ruffin, donc pas de problème. Donc pour aller vite, tu as un commentaire ? Je te sens. Non, non, mais à l'époque, par exemple, de ce programme commun, vous, vous êtes dans le Rhône ? Oui, dans le Rhône, j'étais. Voilà. Au Rhône, il y avait quand même pas mal de militants communistes à l'époque. Ah oui, il y avait encore des municipalités communistes, oui. Et alors, comment les socialistes ont accepté cette dynamique ? Est-ce que ça a été un combat intérieur ? Oui. Dans l'élection présidentielle, je me souviens avoir été au palais de la Bourse de Lyon, avec tous les mouvements politiques représentés et étaient là. Et il y avait aussi bien Georges Marchais pour le Parti communiste, il y avait tout le monde était là. Donc, ça n'a pas été fait en un jour, mais en quelques mois. En quelques mois. Et à l'époque, c'était sur un programme de gouvernement, on est bien d'accord. Un programme commun de gouvernement. Alors que la NUPES, on est en dessous là, on n'est pas sur un programme de gouvernement, on est sur une alliance électorale. Une alliance électorale. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les deux électorales. Oui, on ne peut pas les comparer du coup. Alors, tant que je vous ai là, on va essayer de placer les... D'ailleurs, je peux vous permettre... Fais comme chez toi. Non, l'élection de 1973, il y a eu un meeting à Lyon. C'était quelle élection ? Présidentielle. Ah ! La préparation de 1974. D'accord, oui. Ah non, mais c'était pour 1974, c'est moi qui me trompais pas. Le 73, c'est le programme commun. Oui, le 74, c'est ça. L'élection de 1974 par... L'élection de 1974, il y a eu un meeting et j'ai été désigné comme étant le... On est trois ou quatre, pas plus. Trois, hein. Le premier orateur à prendre la parole à la bourse du travail. Oui. Et l'invité, c'était Pierre Amandès France, qui lui parlait en dernier. Je me souviens de l'angoisse que j'avais de faire cette intervention devant toute la bourse du travail qui était pleine à craquer. Oui. Mais la technique, la sono, tout allait bien, tout est bien passé. Donc mon premier grand discours de tribune a été en 74, avec comme auditeur que nous accueillons, donc les légers et les derniers pour lesquels nous avions toujours un grand respect. Et en 74, il me semble avoir lu ou entendu que Jacques Attali a dit qu'en fait, François Mitterrand avait gagné l'élection sur le papier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est crédible ou pas ? Non, vous ne me souviens pas. Non, vous ne me souviens pas. Non, vous ne me souviens pas. Non, il y a eu un écart. Oui. Qu'on s'est portant avec Giscard de Steyn. Oui. Donc, a priori, c'est Giscard qui a gagné sans... Oui. D'accord. Je ne me souviens pas de recours. Non, il n'y a pas eu de recours, ça c'est sûr. Je ne me souviens pas. Alors, je voulais vous poser la question pour que les gens... Est-ce que l'un et l'autre peuvent me donner une définition de la gauche ? Et dans ce cadre-là, un peu comme une poupée russe, la social-démocratie, c'est quoi votre définition ? Parce que moi, j'ai une définition de la social-démocratie de Lénine qui, à mon avis, n'est pas la même que la vôtre. Alors, Olivier, peut-être... Non, je ne pense pas... Enfin, je ne sais pas. Moi, je veux bien donner ma définition, mais c'est pas à moi, c'est à le faire. Oui. Techniquement, comment c'est à la gauche ? Ça commence où ? C'est qui ? La social-démocratie, il me semble que c'est une forme de gouvernement qui veut prélever sur le capitalisme pour redistribuer au nom de l'égalité sociale. Mais pas de n'importe quelle façon. Sociale, démocratie, il y a démocratie. Et donc, la redistribution se fait en concertant, en négociant avec des partenaires sociaux. Tous les États nordiques fonctionnent comme ça, même s'ils ne sont plus sociodémocrates. La matrice reste celle-ci aujourd'hui. Et pour l'instant, ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres en Europe. Et la gauche, ça, je pense que c'est très difficile à définir puisque c'est un repère mondial. C'est un rapport à l'émancipation. Or, nous avons des cultures très différentes, mais on parle de gauche et droite partout dans le monde. Donc, c'est très difficile. En France, la gauche, elle est peut-être, d'ailleurs, c'est un problème. Rétrospectivement, elle est plus républicaine que démocrate. Et ça peut être un point d'interrogation par rapport à l'époque aujourd'hui. où on voit qu'il y a des attentes démocratiques, que la gauche traditionnelle a du mal à gérer. Et c'était déjà, d'ailleurs, un point de clival entre la première et la deuxième gauche. Même si là, il y avait une synthèse, quand même, qui avait été trouvée. Aujourd'hui, c'est peut-être moins facile. Mais bon, après, il y a les définitions vexantes pour la droite, qui est de dire que la gauche, c'est la justice sociale. Bon, mais c'est un peu mal. Oui, mais toute une partie du gaullisme est social. Bon, De Gaulle ne voulait pas qu'on le classe à droite. Oui. Et c'est Pompidou qui a mis De Gaulle à droite, finalement. D'accord. Dans l'histoire. Il en est mort. Exactement. J'ai bien fait de laisser parler Olivier, parce que moi, ça me permet aussi de réfléchir à la question. Je crois qu'aujourd'hui, être de gauche a changé avec ce qu'il y avait il y a 50 ans en arrière. En 50 ans en arrière, on se référait à des écrits, à des textes, à des... Non, on se référait. Aujourd'hui, je pense que c'est fini. Donc, tout ce qui fait les nouveaux militants qu'il peut y avoir dans ces formations, c'est terminé. Est-ce que c'est pas une problématique ? Je me souviens que mes premiers pas dans les réunions, un père groupe, quand, en fin de soirée, on n'arrivait pas à être totalement d'accord sur eux autres, ça finissait par tomber. Mais moi, je suis plus à gauche que toi. Et là, c'était... Ça, c'en était pas tout près à ce moment-là. Pourquoi ? Non, on a arrêté la discussion là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, la gauche, c'est plus de justice sociale, c'est-à-dire quand on voit les abus qu'il y a par les très grandes fortunes, les très grands profits qui sont affichés dans la presse quotidiennement. La presse qui appartient d'ailleurs au même qui a tous leurs abus. Oui, mais en fait, il y a encore des journalistes qui peuvent glisser quelques informations de ce type-là. On se sent plus accroché par un besoin social, de justice, et c'est pour ça qu'on est à gauche ou qu'on n'est pas pour les servants du capitalisme. Alors, là, on a resitué les trucs. À partir de là, on va parler international parce que tu as fait 20 ans de députation et tu as été à la commission des affaires étrangères. Et moi, je suis déjà inquiet du coup que je paye pour l'électricité, mais là, le Niger est tombé. Je répète, comme la colline Eliane, le Niger est tombé. Est-ce qu'on va payer plus cher notre électricité, du coup ? C'est à craindre. C'est à craindre. Dans la mesure où aujourd'hui, on se retrouve avec un changement climatique important qui nous rend beaucoup plus dépendants des sources d'énergie, dont l'électricité. C'est plus difficile à produire. Donc, il y aura une raréfaction. C'est certainement un coût supérieur. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui. Je lisais rapidement, je n'ai pas lu l'article, mais j'ai vu que les difficultés ou la révolte qu'il y a au Niger fait que ça pose un problème pour nos centrales. Et nos centrales nucléaires. Donc, c'est sûr qu'on va vers une... On se fournit. On avait une discussion, mais j'ai eu une autre discussion avec un ami qui est spécialiste du domaine. On va se fournir au Kazakhstan, mais on doit passer par la Russie. C'est un peu problématique. Parce qu'il paraît qu'on n'est pas que belligérants, mais quand même. La preuve, on achète du pétrole aux Indiens. Et même les Anglais qui commencent à trouver, à faire des forages au nord de l'Écosse pour avoir un peu plus d'indépendance. Voilà. Non, on est dans une situation mondiale qui est en train de basculer, de se reformer. Et nous avions eu la facilité d'avoir des productions de gaz ou de pétrole importés, par exemple, des fêtes de la Fédération des Russies. Et tout ceci, ça va se tarif. Donc, il faudrait trouver des solutions pour changer. Comme on dit en Allemagne, c'est capote. Et nous, notre logique de puissance, qui est fondée sur la vente d'armes et sur notre présence en Afrique, on peut dire aujourd'hui que la présence française en Afrique, elle a beaucoup diminué. Oui, la France-Afrique a beaucoup. Est-ce qu'on peut rester une puissance ? Il me semble me rappeler que vous étiez présent sur le dossier de la Côte d'Ivoire à un moment donné. Voilà, c'est cette Afrique de l'Ouest-là qui était quand même une zone d'influence. Je pense qu'il y a longtemps que c'était en préparation, mais c'est très rapide qu'on enchaîne vraiment maintenant. En France-Afrique, on n'en parlera plus. Et je me souviens, c'est vrai que quand j'étais membre de la Commission des Affaires étrangères et je m'occupais beaucoup des problèmes de l'Afrique occidentale, j'ai été à une époque, pratiquement une fois par mois, à Abidjan. Je vous parle maintenant d'il y a 15 ans. À l'époque, lorsque nous avions des réunions avec les députés, avec le gouvernement, avec les autorités locales, et qu'on cherchait à concilier une situation, vers la fin, les élus locaux me disaient, mes chers collègues, chers députés, mais que fait la mère patrie ? Ah oui, la mère patrie. Il continueraient les discussions, mais qu'on nous regardera, mais que les Québécois noirs, au pot que nous n'aurions jamais osé vivre. Oui, ben voilà, alors maintenant on va. Mais eux, ils sentaient encore cet argument. C'est fini. Ah oui, c'est fini. Alors est-ce que, ça n'a rien à voir, mais techniquement tu peux écouter si le son est bon sur ton téléphone, distractement, mais comme ça je focalise sur Henri. Et alors... Oui, comment ? Bon, parfait. J'ai des angoisses. Je n'ai jamais été très technicien. Les gens ne savent peu. Donc, Henri, toi qui... Est-ce que tu as toujours des contacts en Afrique ? Depuis que les Russes sont passés par là ? Non, plus de tout. Non. Non, moi je ne suis plus député. Je n'ai plus des missions en Afrique. Ouais. Je n'ai plus... Tu aurais pu garder des amis ? Non, je gardais quelques contacts. Non, mais si, ça me nuise. D'accord. Est-ce que ça t'intéresserait toujours de faire les messieurs des bons offices ? Par ailleurs. J'ai un ami à Dijon Becter, qui était vice-président de la Banque d'investissement d'Orient. Bon, mais... Mais bon, passons. Donc, on va revenir... Je voulais parler du Niger parce que c'est moi qui paye mon électricité, alors ça m'énerve un peu. On va passer à l'eau. Parce que là aussi, tout tombe en pad. Alors, on a plein de sujets à parler. L'eau, en particulier dans les Pyrénées-Orientales. Que faire ? J'avais une discussion avec Laurent Gauze. Lui, il pensait à mettre des usines de dessinage solaire comme à Port-Vendre. Toi, tu me parlais, on était, on mangeait ensemble, tu me disais, ah ben tiens, il y aura peut-être dans l'intervalle des choses à faire, qu'il ne soit pas des bassines. Non, 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 sûrement pas de bassines. Parce que moi, je ne connaissais pas la différence. L'idée m'a dit, mais enfin... Les bassines, c'est de mettre, de creuser là où il y a de l'eau en dessous-sol, pour faire apparaître, émerger des nappes d'eau qui sont prisonnières du sol. Ah d'accord, on nous l'a fait comme ça. Alors qu'il y a d'autres formules chez nous. Ce sont les... Si vous ne voulez pas que je vous parle des bassines, je peux être chez les incubateurs. Oui. Ah oui, donc, le plus grand massacre écologique qu'il y a eu, c'est le plan d'eau de Saint-Jean-Plan-de-Cort. D'accord. Il y avait une nappe phréatique, souterraine. D'accord. L'eau était bien. Ouais, c'est pas de l'eau, mais d'ailleurs. Elle était protégée. Ouais. Et un bon jour, le milieu des affaires a dit, s'il y a de l'eau en dessous, c'est qu'il y a du gravier dessus. Donc on enlève le gravier. Et si on enlève le gravier, l'eau apparaîtra, ça sera en lac. Ouais. La belle affaire. Ouais. Donc toute cette eau qui était en réserve sur le sol, est devenue à l'air libre. Une année comme cette année, elle s'évapore. Oui. Le plan d'eau a baissé de je ne sais combien de hauteur. Et elle s'infecte. Et ensuite, cette eau était d'une grande pureté. Ouais. Aujourd'hui, on déverse, hebdomadairement, quand il y a des concours, une benne de truites d'élevage. Ouais. Pour faire la pêche. Et pour les truites qui ne sont pas prises le jour du concours, on rejette des croquettes. Ah d'accord. Qui ne sont pas bio. Pour augmenter les truites. Donc nous avions une eau d'une très grande qualité. Aujourd'hui, on en fait une eau qui s'évapore. Oui. Et qui est devenue inconsommable. Toi, tu ne la boirais pas. Ah, sûrement pas. C'est un moment de boire. Je te demande. Je voudrais une petite remarque. Ouais. Dans le monde aujourd'hui, on parlait de la politique mondiale, la géopolitique. Les nappes phréatiques, il y en a de très très grandes, par exemple, qui vont du Texas à l'Arkansas aux Etats-Unis. Elles sont surexploitées. Et donc, il y a la moitié dans le monde qui est sur un point de bascule. C'est-à-dire qui se vit de plus, qu'elles ne se remplissent. Et donc, là, on parle de nappes phréatiques qui alimentent l'humanité. D'accord. Et c'est souvent l'exploitation agricole qui en est la cause. Les Américains font de l'éthanol avec du maïs. Alors que les Mexicains en font des galettes. Il n'y a pas que les Américains. On parle de quelque chose de mondial. Les galettes, ils ne vont plus en réfléchir. Voilà. Comme quoi, tout se tient. Par contre, j'aurais bien aimé qu'Henri nous explique ou nous rappelle l'émergence du contrat de rivière du TEC. Oh, ça, c'est simple. C'est un simple, un samedi estival. J'ai dit à ma femme, tiens, on va faire un tour au bord du TEC. Moi, j'ai grandi au bord du TEC. C'était mon terrain d'aventure au bord du TEC. Donc je lui ai dit, on va faire un tour au bord du TEC. Et vous voyez, c'est parti, ma femme, mon chien et moi au bord du TEC. Quand on est arrivé au bord du TEC, les pierres étaient gluantes d'une mousse verte qui était glissante d'ailleurs. L'eau était trouble. Je n'ai pas voulu que mon chien en trouve en l'eau. J'ai vu ça. J'ai dit, on ne peut pas laisser cet affluent à ciel ouvert avec la pollution qu'il peut y avoir. Moi, j'ai lancé, ça c'était en 88-89. J'ai lancé un courrier à tous les maires riverains du TEC. Ça allait bien parce qu'ils disaient tous dans la circonscription que j'étais élu. En leur disant, voilà, nous ne pouvons pas laisser cette eau à ciel ouvert et traverser nos communes. On a un besoin donc de qualité de l'eau. de maîtrise de l'eau quant à ça à son abondance. Et protection aussi peut-être des rives, protection des milieux environnants. Alors je vous propose de faire une association intercommunale. Nous aurons avec le maire un élu supplémentaire par exemple des conseils municipaux pour voir le TEC dans toute sa longueur. Parce que le TEC, comment il fonctionnait ? C'était une rivière qui descendait. Vous arrivez à serrer, vous voyez que l'eau était polluée, l'eau qui arrivait était polluée en amont. Vous la polluiez un peu plus en aval, vous n'étiez pas coupable. Il y avait un laxisme. Donc j'ai lancé l'idée en 1989, c'est ça, de faire une association du littoral du TEC pour pouvoir faire ça. Et alors après, en réfléchissant les services de l'Etat avec les agences de l'eau et tout, on a pensé que le mieux serait de faire un syndicat intercommunal qui serait donc une autorité juridique qui permettrait de faire un travail à longue haleine et exploser à tout le monde. Et je crois que c'est un développement indispensable. Et ça continue d'exister. Ça continue d'exister. Est-ce que cet établissement pourrait gérer des retenues collinaires dont on parlait ? Pourquoi pas, oui. Tout ce qui est sur le bassin versant, tout ce qui est sur le bassin des versants, que ce soit en amont ou en aval, c'est le bassin versant du TEC. Et alors, à votre connaissance, est-ce que ça se fait ces retenues collinaires ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, je crois, aujourd'hui, au lieu de vouloir s'acharner aux nappes créatiques, comme cela a été dit, parce que dans le jeu qu'il y a dans un département comme le nôtre, il y a de l'eau sucaine. Oui. À pleine émotion, il y a de l'eau sucaine. Mais si... Si tu les ai mis... Je ne suis pas technicien, je ne suis pas scientifique. Oui. Si on pompe trop d'eau, il y aura un vide. Donc... Qu'est-ce qu'on fait ? Il y aura de l'eau de mer qui viendra se faire. Elle se saline. L'eau de mer qui est dans le SOMAP. Et pour des années et des années et des années, il y aura une eau prisonnière qui ne sera pas consommée. C'est ce qui s'est passé en Palestine, notamment, et dans beaucoup d'endroits. Oui, oui. C'est-à-dire que si on creuse trop dans les zones basses, l'eau est dans les zones basses, forcément. Si on creuse trop et on pompe toute l'eau, il y a un vide. Et ça inspire... Alors nous, c'est la proximité de la mer et l'infestration de nos marins. D'accord. Par contre, nous n'avons pas de grandes vallées, nous n'avons pas de grands courbeaux, mais nous avons des petits ruisseaux, des petites rivières qui serpentent toutes nos montagnes. Et quelques petits barrages et mini barrages permettraient de faire une retenue d'eau qui ne sera pas suffisante pour être à un approvisionnement constant mais qui sera un secours, qui serait un secours essentiel pour les besoins supplémentaires que peut avoir l'agriculture. En tant qu'agriculture, si on veut la développer, il faudra de l'eau aussi. Tu penses que développer l'agriculture ici, c'est une référence ? Moi, je pense que c'est indispensable. Au-delà du cerisier, je veux dire. Non, non, mais je pense que c'est indispensable. Il n'y a pas qu'ici. Oui. Là, la planète perd et termine ses potentialités de nourriture à des hommes au bout de 8 ou 9 mois maintenant. Il faudra bien trouver. Au lieu de faire des lotissements, il faudra bien faire quand même des vergers. C'est étonnant. Tu ne crois pas aux lotissements ? Parce que ça a eu... C'est comme bientôt la Belle d'Argentine. Maintenant, il n'y a plus de lotissements à faire. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de lampadaire. Ça rend bien. Au fait, à serrer, là qu'on y ait des lotissements, vous en avez eu. Moi, je me rappelle d'un souvenir. Avec Didier Broiseau, on retourne à l'Europe des Alberts et j'ai chialé à voir ces lotissements qui dégueulaient sur la plaine. À serrer, vous n'en avez pas des lotissements sinon ? Pas autant ? Là, on peut. Enfin, c'est assez contenu. Ouais. Et il faut dire que... Parce que tu as été maire. C'est vrai que j'avais... Tu n'as pas fait fortune dans les lotissements ? J'avais une position qui était très, très ferme. C'était de dire que nous avions une cité qu'il fallait resserrer autour d'un noyau d'un bain et non pas planter des pavillons dans des zones qui peuvent être productrices d'aliments. D'accord. Et comment on peut produire, continuer à produire ici des aliments si on a ce manque d'eau, cette sécheresse ? C'est un problème. C'est un problème. Ici, nous avions... Nous avions, depuis des siècles, un canal d'arrosage qui était un serpent de la Pellé-Colline et qui irriguait quelques cultures sur cette rive droite du Tec. Mais toute la rive gauche, qui était la zone la plus développée au niveau de la cerise, au niveau de la culture, n'était pas l'arrosage. Et ça a été un de mes premiers dossiers, que j'ai lancé en 1982, de faire un programme d'irrigation de cette aire-là, donc pas par gravitation, mais simplement avec un transport forcé de l'eau, des tuyaux, et dans des microsperceurs, des gouttes à gouttes, tout ce qui est la méthode moderne d'irrigation. Nous avons irrigué toute cette zone pour la maintenir à l'agriculture et dire que cette zone ne va pas disparaître et doit être maintenue à l'agriculture. Ça continue toujours, sauf que s'il y a une raréfaction de l'eau, on ne pourra pas l'étendre. Moi, mon sujet, c'était de l'étendre jusqu'au-delà de Saint-Jean-Plan-de-Corp, pour que toute cette zone de Piedmont puisse être une zone de production agricole. Mais il faut de l'eau pour cela. C'est pour cela que je dis qu'il faudra peut-être inventer un jour de faire des réserves collinaires. Les réserves collinaires, qu'est-ce que c'est ? C'est quand il pleut, on retient l'eau. Et on la distribue par la suite. Alors qu'aujourd'hui, quand il pleut, il est fort, ça va la mer directement sans être utilisé l'eau. Alors la question, c'est combien ça coûte ? Moi, je ne mange pas un homme d'argent, mais une revenue collinaire par rapport à une grande bassine. Parce que moi, j'ai une théorie, les gars, je vais vous le dire. C'est qu'en fait, les travaux n'existent parce que ça ouvre les marchés, peu importe l'objectif. Donc on fait des routes, mais on s'en fout de la route qu'il y aura après. C'est ouvrir des marchés. C'est peut-être pour ça que les revenus collinaires, qui ne coûtent pas si cher, elles ne sont pas faites. Ça ne ouvre pas de marchés assez. Je suis un gauchiste, donc je ne peux pas vous tromper. C'est critiquable, ces propos. Dans la mesure où les bassines, c'est une opportunité, c'est-à-dire de vouloir s'approprier un bien qui est un soumataire, une revue et une retenue collinaire, c'est un investissement, c'est un choix politique pour faire qu'on économisera l'eau, on captera de l'eau, qui s'en va et qui n'est pas utile. Et pourquoi ce n'est pas sorti dans le débat public ? Déjà parce qu'il n'y a pas de débat public ici, bien sûr, mais... Alors, il y a quand même, j'ai cru noter, pas mal de conférences et quand même des articles sur la situation de l'eau dans les Irénées-Orientales. C'est peut-être un département où, d'ailleurs, le problème est aujourd'hui posé. On en parle à la télé nationale, c'est dire que ça doit être sec. Regardez, regardez le barrage de Vincent. C'est un barrage qui a été fait pour éviter les inondations dans la plaine des Roussillons et qui tient en réserve de l'eau qui peut être distribuée au moment opportun. C'est ça la réserve. On l'appelle réserve collinaire, le barrage de Vincent, c'est sur un fleuve, à tête. Et puis c'est large, c'est grand. Ici, nous n'avons pas le cas. Je me souviens, une fois j'avais abordé cette discussion au Conseil Général, il y a fort longtemps. Oui, puisque désormais il est départemental. Et on m'avait dit, il faut faire un barrage sur le Tec. Sur le Tec, vous ne le saurez jamais. Moi, je ne m'y opposerai. Parce que le Tec est une zone sismique de danger. Oui, on l'oublie, mais ici... C'est une zone sismique, l'allégate de 40, parce qu'il y a eu un éboulement de montagne des côtés de Brades de Moyos. Alors que les réserves collinaires sont de plus petite dimension, sont des retenues sur les petits ruisseaux de montagne et ça nous permettrait d'avoir une réserve d'eau qui peut servir à quelque chose d'un jour. Tu as une retenue d'eau girondine, donc, plus que centralisée. Voilà, décentralisée. Voilà. Il a la retenue décentralisée, on pourra dire d'envie. Alors, là que je vous ai... Ce n'est pas qu'on a épuisé l'eau, mais j'ai face à moi des Catalans. Donc, Rucan et Sicre... C'est au Sicre, d'abord. Oui, déjà par l'arrivée, mais... C'est quoi d'être catalan ? Je vous ai demandé, c'est quoi d'être de gauche ? Moi, je ne sais pas, je suis né. J'ai un nom normand et je suis né en Picardie et ma grand-mère est Wallonne, donc... Alors moi, c'est très simple. Mes grands-parents étaient natifs de la Bastille, de Montferré. On parle d'Avanelli, donc c'est tout à fait local. Être catalan, c'est déjà être un migratif de pas mal de réalisations, puisque nous parlions de l'eau, il y a beaucoup de retenues d'eau, qui connaissent des difficultés aujourd'hui, si vous voulez, à Darni aussi. Le niveau a énormément baissé, mais ça se remplira à nouveau. Il ne faut pas... En tout cas, Palande, c'est un migratif d'une région qui a sa spécificité, sa personnalité, et qui connaît bien des malheurs actuellement en Espagne. Oui. Il paraît qu'ils ont tenté une indépendance comme on tente une fuite en avant. C'est un peu raté. Du pouvoir. Non. Par une certaine bouche de monde, il faut prendre tout de l'Espagne. D'accord. Dans l'après-franquisme, la constitution qui a été faite, a été adoptée pour un Etat avec beaucoup d'autonomie. Il n'y a que des autonomies. Toutes les régions. Il y a l'autonomie andalouse, les pays de Valencia, Balear, et la Catalogne. Donc il y avait une certaine division, un Etat central. Et dans le temps, les autonomies ont fonctionné d'une façon différente. Et les Catalans se sont sentis, il y a déjà 30 ans, 40 ans, se sont sentis un peu délaissés et ne pas avoir l'évolution qu'ils auraient pu espérer avoir. Il y a donc eu des mouvements qui se sont constitués. à une époque, ça a été bien, bien, bien accueilli, puisque quand Antoine Margaille, en 2004, est devenu président de la Généralitat de Catalogne... Alors que dans l'épisode précédent, il était le fameux maire des Jeux de la Présidente. Il était maire de Barcelone. Il avait bien réussi. Oui, on peut le dire. Et il y a eu Zapaterro, qui est devenu premier ministre à la Moncloa. Donc, entre Margaille et Zapaterro, les relations ont été bonnes. Ils étaient socialistes, hein. Il faut le rappeler. Et ils ont donc proposé, ils ont élaboré, et proposé un statut, une amélioration de la situation de la Catalogne, avec un statut. Ce statut a été adopté, donc, je le répète, par la Générale État de Catalogne, l'Autonomie, et le pouvoir central de la Moncloa. Et pour bien faire les choses, ils ont soumis ce statut à l'approbation par voie de référendum à toute la Catalogne. Les Catalans, à 80%, ont voté pour ce statut, ont dit, enfin, nous avons quelque chose qui nous plaît, c'est parfait, les relations avec les classes sont apaisées complètement, et il y avait ce statut. Puis, un beau jour, rapidement, malheureusement, Rajoy est arrivé au pouvoir avec le Parti populaire. Il a vite accroché les structures juridiques espagnoles. Donc, on perçoit une certaine nostalgie encore avec les dictatures au passé. Et, la Grande Cour suprême de justice espagnole, qui était plainte de ces gens qui connaissaient franco, a annulé les articles principaux du statut. les Catalans ont trouvé révoltés, humiliés, les bras emballants. Et alors, il y en avait un un jour qui a dit, il ne faut pas se laisser faire, etc. Et puis, s'il faut demander l'indépendance, on la demandera, on ne veut pas nous écouter, s'il faut demander l'indépendance. ça, c'est pas... bien ce que je vais dire pour les Catalans. C'est que les Catalans ne sont pas aimés par tout le reste de l'Espagne. Tout le reste de l'Espagne est jalouse. Il y a même des campagnes de détestation des Catalans. Oui. Toutes les autres régions sont jaloux. Le Catalan est une région dynamique, qui est productrice, donc, ils sont jaloux. Donc, à chaque fois, les gagne-petits des élections de Madrid, ils se disent, pour gagner des voix ici, gagner des voix là, il faut être anti-Catalans. Donc, ils essaient d'humilier les Catalans pour dire, vous voyez, nous, ce qu'il se trouve aujourd'hui, en revers particulier, c'est que pour avoir la majorité à Barcelone, il faut les sept voix les indépendantistes de Jones. Alors là, on n'est pas arrivé encore à la fin de l'opération. Ça ne se terminera pas demain. Alors, si vous voulez, si vous me donnez quelques secondes de plus... Oui, allez, c'est 4. Il faut dire que l'organisation politique en Espagne n'est pas comme nous la connaissons. On vote le dimanche, le mardi, suivant l'Assemblée nationale, on se réunit. Là, ils ont voté le 23 juillet. Et le 17 août, presque un mois après, il y aura la première réunion du Congrès, l'Assemblée et Sénat, le Congrès et le Sénat, et ils vont élire un président. Ce président ira voir le roi le lendemain, en disant, majesté, je vais vous dire, je suis le président. Bon. Ils pourront un court horizon. Et alors après, là, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de date butoir. Le président, le roi, peut prendre tout son temps pour dire, je propose à M. Fejot ou à M. Sanchez de faire un gouvernement. Donc, c'est lui qui sera proposé. Donc, un mois, un mois et demi. Je ne sais combien après, après, le Congrès se réunira et votera pour le candidat qui aura été nommé par le roi. Il n'aura pas la majorité. Il n'aura pas la majorité. Ah ! Dans ce cas-là, un calendrier s'affiche il y a deux mois pour que le roi leur laisse le temps de délibérer tout ça. Et si au bout de deux mois, en décembre, il n'y a toujours pas de majorité. Il y a dissolution dans l'Assemblée nationale et on re-votera en janvier 2024. Ils re-voteront en janvier 2024. En 2024, ils voteraient. Je me permets de faire six fleurs. Peut-être comme nous, nous re-voterons en 2024 aussi. En France. En tous les cas, là, on voit le fonctionnement d'une démocratie parlementaire normale à l'européenne où les gens votent. À l'européenne. Vous êtes trop loin ? Oui, à l'européenne. C'est-à-dire comme l'Allemagne et d'autres États européens. Une démocratie en Allemagne. Là, ça y est. Oui, c'est vous le percifleur. Oui, absolument. J'ai toujours été germanophobe. À tort, à tort. Et alors, dans tous les cas, moi, ce qui me fait penser, ce propos sur la Catalogne, à votre question qui était tout à l'heure, ou ta question, ta question qui était de dire c'est quoi être catalan ? Oui, en fait, revenons-y. J'ai réfléchi un peu et je me disais d'abord, il y a une énergie. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une énergie très importante, une impulsion. Je trouve que les Catalognes sont des gens qui impulsent. Au sud, pas au nord. Je parle de la Catalogne. Voilà. Et deuxièmement, un côté fantasque aussi. Parce que c'est un ordinateur. Je trouve que les Catalognes... Non, parce que... Parce que des tas de traditions ou de... Le cagané. Le cagané, ont toujours un rapport avec la dérision. Hum. Voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Oui. Et puis la mer, évidemment, un peuple de marins, puisque quand même jusqu'à la Sardaigne, ils ont été des Méditerranéens. Et au-delà. Parce que... En Amérique du Sud, il y a beaucoup de Catalans. On peut... Sur l'Amérique du Sud, on peut... On peut parler des Basques aussi beaucoup. Oui, nous aussi. Alors qu'en Méditerranée, c'est plus les Cathares. Oui, oui, oui. En Amérique du Sud, j'ai été à l'Assemblée nationale président d'un groupe d'amitié avec le Chili. Ah, d'accord. Ce qui m'a valu d'avoir une relation personnelle et amicale avec Isabelle Allende. Ah, excellent. Qui est venu à Serré, à qui j'ai fait dévoiler le nom de... de la plaque d'une rue au nom de son père. à l'Amérique du Sud. Et chaque fois que j'allais en Amérique du Sud, je demandais à la coalition de salaire étrangère, qui demandait à l'ambassadeur, de me trouver un moment pour que je puisse rencontrer la communauté catalane. Et j'en ai trouvé partout, un bon casal un bon casal un bon casal un bon casal un casal catalan et les retrouvés mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire je crois que ce sont des gens qui sont allés quand même faire pour travailler il y avait une tentative d'un certain Jordi Pujol de créer en 1997 l'association internationale des jeunes des casals du monde je le sais parce que j'en suis un des à l'origine à l'époque là aussi j'étais perdu je cherchais un raccourci je l'ai trouvé donc des garçons sont devenus plus tard qui, vice-président de la Banque d'Afrique que tu connais bien, le camarade Fernando Leido et un autre un réalisateur de cinéma mexicain mais ça n'existe plus formellement cette association nous comme on est jeunes on pourrait bien la remettre en place on a, les catalans ont d'autres soucis on a maintenant un casal catalan à Waterloo ah oui à un certain poule justement que j'ai connu rédacteur en chef du club catalanien mais là aussi ça nous c'est un moment assez cocasse qui fait un sourire ça montrerait qu'on se moque un peu qu'on trouve joyeux mais vous avez un président qui est parti à l'exil il y a six ans pas hier six ans il a été deux fois en tôle ouais ouais là maintenant on lui dit qu'il doit aider à créer à faire que l'Espagne soit gouvernable pour créer un gouvernement il faudrait qu'il vote pour un gouvernement il disait l'autre jour sur un réseau social il disait c'est quand même curieux moi hier j'étais pratiquement décidé vous me posez la question je me posez la question je me posez la question à faire que l'Espagne est un gouvernement presque et aujourd'hui l'Espagne peut me mettre en prison de nouveau parce que les juges avaient le randemain dit il faut relancer les euro-ordre qu'ils appellent chez eux ils ont pour l'extraber et le faire venir en prison à la Prima ça devient fou ça devient fou non mais c'est le monde qui est comme ça voilà depuis que l'Espagne on n'est plus là tu as remarqué merci alors à ce propos tu as fait venir au moins deux fois parce que j'en sais François on l'appelle François parce qu'on est tous proches de lui parce que nous croyons en force de l'opin pour nous c'était ton temps pour Renaud aussi jusqu'à ce qu'il vienne chanter à Capillan enfin pas ça l'Espagne, béton enfin tout ça tu l'as fait venir deux fois à Serré au moins enfin à Serré non une fois pour le musée d'Air elle est venue en 85 et en 93 voilà et la centrale tennis mais qui n'est pas à Serré la centrale tennis n'est pas venue non je m'étais raconté ça dans ma tête tout seul deux fois pour le musée non une fois en 85 c'était sa première sortie en langue de Roussillon quand il l'a fait en deux jours il avait choisi de faire le repas disons le premier jour au Vigan et le lendemain à Serré donc le 25 juin 85 il est venu à Serré et ensuite il est revenu pour le musée d'accord c'est pas lui qui a inauguré il l'a inauguré il l'a inauguré non mais pas rien et il a lancé ce jour là la grève la grève contre Bayrou contre Bayrou c'est la loi Fallou d'accord depuis l'Amérique alors Bayrou dans cet épisode alors là je voulais en te retrouver non mais de toute façon on est en direct il y a eu c'est pas un tartare j'avais donc je vous l'avais dit j'avais invité le président je lui avais dit que je voulais inviter Pujol et Margaï il m'avait dit oui tout s'était très bien passé et alors il se trouve qu'il y avait une révolte en France contre la réforme de la loi Fallou que proposait Bayrou ministre de l'éducation nationale et arrive qu'il vient affairer le 17 décembre 93 porte la presse nous apprend que c'est ce grand jour de grève en France le 17 décembre 93 oh je dis ça ne va pas alors j'essaye de voir les responsables syndicaux du lycée du collège la veille du coup et je m'avais écoutez ne foutez pas la réunion en l'air en fait je dis écoutez je vous promets une chose je vous ferai avoir un entretien d'entrevue avec le représentant M. M. Plissendon qui est occupé de l'éducation nationale et de la culture à l'Elysée M. Plissendon en rendez-vous avec le conseiller technique à l'Elysée Ravion et pour qu'il n'y ait pas de problème j'avais demandé aux préfets et aux préfets si le conseiller technique à l'Elysée pouvait recevoir cette élégation syndicale à la sous-préfecture ce qui ferait pas un acte militant de maire tout le monde c'est j'avais tout 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 réglé c'était comme ça le soir vers 21h je lui ai dit ma femme elle avait la télé je lui ai dit écoute je me suis mort je suis fatigué demain la journée bon je me suis couché à l'époque on n'avait pas la portale le téléphone le fixe c'était là sur cette salle incroyable et alors quelques temps j'étais à peine couché j'entends ma femme qui monte avec le téléphone on me dit le son est horrible merci Jean-Dilomèze le son est horrible dommage non mais c'est continue tu peux allaiter voilà et alors donc ma femme monte elle me dit tu as Béatrice Mar au téléphone Béatrice Mar était la chef de cabinet de Transpois Mitterrand oh putain pardon à 21h30 elle m'appelle la veille je j'ai un an à 21h30 non c'est bon aujourd'hui je lui ai dit qu'est-ce qui m'arrive ouais alors Béatrice Henri je quitte le président à l'instant il me dit il est content on vient demain matin tout va bien je te quitte et demain le président on est prêt on vient demain ouf comme un imbécile moi je veux toujours faire plaisir j'ai essayé j'ai prévu une réunion avec tous les responsables des syndicalistes locaux ah il me dit non non le président recevra une délégation il lui faut les responsables départementaux il me dit il ne veut pas les responsables locaux ah bon alors j'attrape mon téléphone à 22h les responsables le nom je l'ai oublié bien évidemment il n'y en avait aucun sur l'annuaire le nom que je connaissais les responsables des différentes organisations il n'y en a aucun alors j'ai téléphoné mon responsable syndical du collège du lycée de Syrie qui avait été mon guillage il m'a dit écoutez le téléphone d'antel c'est là et en avançant comme ça j'ai révélé à les avoir tous sauf un et pour leur dire voilà je vous dis quelque chose venez à serrer les mains je dis j'ai de fortes chances de vous faire avoir un entretien avec le président lui-même mais là je dis c'est pas sûr c'est pas sûr mais il faut que surtout secret n'en parlez à personne ne faites pas et tout ça mais venez vous aurez rendez-vous avec le président je me porte fort vous aurez un rendez-vous avec le président moi content comme tout le film le lendemain je suis à 9h la mairie aujourd'hui se voit bien un peu et à un moment donné ma secrétaire sort sur le trottoir elle me dit vous avez un tel qui vous demande un responsable syndical un tel qui vous demande elle me dit j'apprends par le communiste qu'il rencontre Mitterrand à Serré et moi oh je lui dis putain on dit tout que ça c'est lui oui oui c'est lui qui m'a dit rencontrer Mitterrand il dit je t'ai téléphoné t'as pas un téléphone t'as rien de tout mais viens toi aussi je me suis saillé si le gars a dit ça les renseignements généraux devraient le savoir parce que c'est connard moi je suis reçu par la Mitterrand les renseignements généraux tu sais on est ton ami et tout ça je lui dis putain si les renseignements généraux vont monter à Matignon que Mitterrand veut recevoir les syndicats à Serré ils vont me foutre un bordel pas possible il y avait tout bon ministre de la culture qui venait j'ai dit ils vont dire au premier ministre allez-y le ministre ne viendra pas j'ai tremblé pendant un moment puis au bout de demi-heure peut-être téléphone qui m'a appelé c'était Henri comment ça va on est au Bourget on démarre on arrive ouf j'ai dit venez venez et alors après quand l'énavuration a été j'ai appelé le président il est venu à mon bureau les délégués syndicaux sont venus il aura parlé alors Mitterrand c'est simple c'est ça comme ça sur la table et enfin il a dit si j'étais à votre place moi de janvier je ne sais plus que je le sais je me disais si j'étais à votre place je manifesterais il n'aurait pas dit non ils sont portés tous heureux il y a des images de ça il doit y en avoir il y a des images ah c'est une affirmation tu as dit oui il y a des images et alors moi j'ai tremblé ce jour c'est vrai c'est vrai que si les renseignements qui ont fait leur boulot téléphoner à 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 ce n'est pas Bobo Bobo il y a Bobo dedans mais c'est pas clair Bobo il venait à Bobo il disait on a appris par les syndicats que Mitterrand recevait les syndicats une délégation contre le gouvernement ils ne l'ont pas fait il y a il y a comment dire dans l'indépendant on avait fait une page sur les les 40 ans de 80 oui c'est ça 40 oui et et vous aviez dit que vous aviez une réunion annuelle avec François Mitterrand en moyenne vous le voyez en moyenne il m'est arrivé souvent non mais il se trouve que Mitterrand c'est ça je vous ai raconté tout à l'heure après j'ai fini ma vie elle est finie là aujourd'hui la débutée là elle est finie maintenant que quand on avait créé un petit groupe de la convention de la gestion républicaine il faut vous dire qu'à l'époque François Mitterrand était député non inscrit à l'Assemblée nationale non inscrit et qu'il avait été élu Nicolas en en 69 quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale par de Gaulle la FGDS n'existait plus la FGDS n'existait plus il y a eu des socialistes élus des radicaux élus et la convention des institutions républicaines le petit groupuscule et l'État a eu deux élus seulement à l'Assemblée nationale deux élus vous les connaissez pas non peut-être qui c'est ? mais c'est une honte bon il faut que tu es remis ah quand même c'est Paul Albuy Paul Albuy le père de Jean-Paul le peintre et Paul Albuy et alors et alors alors Paul Albuy a de suite s'est apparenté au groupe socialiste pour être rattaché administrativement à un groupe et François Mitterrand a été resté le seul non inscrit au dernier rang en Assemblée nationale sans prise de parole sans lien il était député non inscrit et il a commencé à faire le cours de France et quand il est arrivé à l'Assemblée nationale il est tombé sur un groupe écoute moi j'avais 31 ans en peine ou pas un peu plus après un temps et c'est moi qui précisait le groupe ça lui a suffit ça lui a suffit il m'a photographié et il s'est resté il s'est resté et puis après il a bien vu après que j'étais élu ici dans nos départements il a vu qu'il pouvait avoir confiance ou quoi mais et une fois par contre il m'est arrivé plusieurs fois où les mercredis après le conseil ministre il a profité pour faire une petite table 4, 5, 6 il ne fallait pas du monde il n'aimait pas des grandes tables et puis quand il fallait manger avec lui si on le mettait là il fallait là c'est-à-dire qu'il ne voulait pas avoir plus d'un mètre 20 de distance avec la personne en face donc il faisait des petits repans comme ça de 4, 5, 8, pas plus et j'étais assez souvent invité mercredi on parlait de tout et des fois il se con là il disait alors comment vous sentez la situation on va lui dire qu'on ne la sent pas bien alors je me souviens qu'un jour on parlait et il dit le mercredi après vous je vais faire une promenade en Paris alors oui oui je me suis bien quand on voit la mode dans les vitrines et alors Malvi qui avait été invité Malvi était à côté de moi qui est devenu président de la région de la région Toulouse Malvi lui dit Martin il dit mais vous n'êtes pas importuné comme ça quand vous marchez il me dit non il me dit je marche d'un bon pas parce que quand il avait à me parler il parlait je marche d'un bon pas il dit donc si je double des groupes quand il me voit je suis déjà passé il me voit que la nuit ils ne vont pas courir derrière moi il me dit et si je croise des gens ils se retournent après ils sont tellement soumis ils ne vont pas venir courir il avait des gars il avait des gars mais il n'avait pas il avait un confident à côté de lui mais il avait des gars qui me marchaient il nous avait dit ça je marche d'un bon pas et les gens ne m'arrêtent pas ils ne me dérangent pas c'est une technique 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 et autour de de la table 4-5 il y avait qui d'autres députés quand vous étiez assez déjeuné moi j'étais bon il y avait Malby on m'avait été deux fois Philippe Marchand Jean-Marc Ayrault une fois Jean-Marc Ayrault c'est un type qui n'est pas devenu premier ministre la marque Ayrault et il m'avait amusé parce qu'on était cette fois là on avait mangé dans les appartements en haut à l'Élysée alors on était une période de congrès et il y avait vous avez invité on n'est pas nombreux il y avait Marchand Marchand un truc là Ayrault et moi et alors il est arrivé il était sur pourquoi il venait au moins à présent pourquoi tu veux le rappeler je lui ai dit pourquoi il était inquiet il croyait qu'il avait fauté qu'il avait un reproche à avoir non Charas Charas l'appelait le professeur d'Allemand de l'Est c'est le surnom déjà professeur allemand mais de l'Est tu vois ça fait beaucoup pour un sœur c'était pas très gentil et Charas vous le connaissiez Charas j'avais son portail tout en tout on était bien mais lui lui c'était après Charas je le connaissais pas après il était venu venir avec moi il m'invitait même à la chasse ça c'était un cas il se trouve que des chasseurs il se trouve qui s'envoie tu chasses tu chasses moi je chasse mais moi il y avait Charas chassé vous voyez le bonhomme et il avait été il avait été ministre budgé dans le ministre budgé il a été le patron de la douane et dans ses grandes oeuvres charitables la douane avait un immense domaine à côté de en Sologne de la côté de la motte de Brombe un immense domaine en Sologne et M. Begrombe il s'appelait et alors chaque année il y avait des territoires de chasse et chaque année il faisait la chasse de M. Charas après la chèvre de M. Charas la chasse de M. Charas alors Charas m'invitait ce dimanche matin à la chasse pour aller là-bas je partais en voiture le samedi j'arrivais là-bas vers 20h par an on y avait un repas ça se finissait avec de l'agnole moi j'ai dit si tu ne peux pas boire j'ai fait la route va te coucher si tu ne peux pas boire et puis je vais au quart puis moi je vais me coucher et le lendemain on allait à la chasse c'était la chasse pas sportive mais c'était la chasse au sanglier au poste il fallait se mettre à un endroit la battue et alors Charas je lui ai dit le jour je voyais une cigarette le matin une grande cartouchère à la tartarin et puis sans cigare et alors je lui ai dit mais Michel comment veux-tu que les sangliers viennent avec toi avec ton odeur de cigare qu'est-ce que tu comprends toi qui me dit que tu connais toi s'ils sentent l'odeur de cigare s'ils sentiraient mon odeur donc ils ne viendraient pas de toi il n'a pas tort non plus il n'a jamais une seule fois je l'ai vu on n'avait pas le droit de tirer autre chose de tous les sangliers il a tiré le chameau il ne l'a pas loupé non mais c'était un cas lui c'était l'homme de la confidence extrême avec Mitterrand d'exemple et non non on se connaissait assez bien on avait sympathisé et dans le genre personnage à la Charas Georges Frèche qu'est-ce que c'est la question ? Georges Frèche il m'a vu ça c'est certain oui je ne pensais pas je savais que chaque fois qu'il y avait un premier adjoint à Montpellier et si les gens disaient ah monsieur le maire vous pouvez aller à Paris vous êtes tranquille votre premier adjoint il est comme ça il fait un travail formidable tout le monde l'aime votre premier adjoint il n'était plus le premier adjoint quelque temps je faisais de la main ouais cet été donc moi j'étais tranquille comme j'étais dans les périodes orientales et le lieu que à Montpellier je me disais moi je suis hors que vous portez quoi et après j'ai fait le tour j'ai pas donné l'insomnie si je me coucher à 9h30 à 9h45 je dors et en 93 avant le musée il y a eu il y a eu à Agde l'inauguration des Jeux Méditerranéens voulu par le président de l'époque il s'appelait Blanc Blanc ah oui il y a eu les Jeux Méditerranéens le président de l'Assemblée le président de l'Assemblée qui est venu innover les Jeux Méditerranéens comme faisait toujours le président de l'Assemblée comme on l'a fait assurer après l'innovation du musée il fallait qu'il fasse un petit repas une dizaine de personnes pas plus donc on est allé à la Tamaricière manger d'ailleurs mais avant l'innovation et j'étais invité bien sûr il y avait eu le le garde-lorde comme il s'appelait l'ancien ah courriel non pas courriel non 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 c'était ministre qui était venu bon on était pas nombreux non non on avait fait un remerche on a mangé là mais Frèche n'a pas été invité d'ailleurs quand je lui avais dit au président qui je je pouvais m'aider vous invitez qui vous voulez puis le lendemain ou le soir même Beatrice Mare il dit Henri tu n'invites pas Frèche-Bourquin hein non non d'accord et donc je ne l'aurai pas fait non plus mais en fait alors à partir de là Frèche qui avait été battu comme député en 1993 il avait été élu mais lui avait été battu Frèche Mitterrand allait faire un repas dans les roues il n'y était pas invité j'étais j'étais foudroyé quoi j'étais foudroyé parce qu'il fallait qu'on soit comme ça quoi encore mon bouquin était un exécuteur exécutant c'est la suite logique c'est la suite logique d'accord au passage c'est bien c'est la suite logique alors ensuite ils m'ont tué avec un bouquin après alors il a vu comme il a quand même été battu trois fois comme député et il a je peux pas le dire je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas c'est du direct donc je fais toi je me méfierais vas-y on avait pas vu qu'il s'était le moment de dire les secrets en fait non non alors l'IAV Oswald c'est vraiment lui qui a assassiné qu'elle a dit non mais la relance c'est pas ou pas c'est pas ou pas c'est pas de relance mais c'est plus qu'il il y a aujourd'hui par rapport à toute cette époque est-ce que il y a des espoirs aussi bien locaux que autres que nationaux de de garder un système démocratique un système carrément toi tu moi je pense que la démocratie est en en danger mais il y a plus de danger quand elle est morte est-ce que Henri par exemple qui a été élu très longtemps qui est aussi au niveau local je veux dire il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de formation au pluriel politique il n'y a plus de parti au sens avec un corps il y a quelques unités qui réservent l'appellation quoi il n'y a plus de formation politique il n'y a plus de on ne réunit plus une grande salle dans un village pour faire une réunion il n'y a plus de réunions il n'y a plus de réunions il n'y a plus de réunions qu'est-ce qui a fait la réussite c'est qu'à un moment donné il y a eu une espérance il y a eu ça a fait venir des gens quand on faisait une réunion de sections on mettait une centaine on mettait une centaine à parler à parler avec des avis pas contraires mais des avis lancés parfois et tout ceci se répandait aujourd'hui si vous faites une réunion à deux ça va paraître on va être allé on est trois le danger est là oui il faut des gens pour la démocratie c'est ce qu'il faut dire alors il fut un temps où je vous le dis à Serré nous étions à la section de page 1 nous étions sans quand on s'agissait il y avait 83 ans il y avait des relais est-ce que les jeunes aujourd'hui vont pas se mobiliser pour pour jeter de la soupe sur les tableaux oui pour l'écologie pour de nouveaux combats est-ce qu'on sait des choses qu'on arrive moi mes petits enfants qui me disent je touche qu'un jeune est-ce que c'est respectueux pour moi non mais je crois et non mais ça c'est pas grave ils ont encore le sentiment d'appartenir à un côté politique qui est la gauche il n'y a aucun qui soit dans une structure à part l'autre rigolo avec son vincentre et je vois mais j'ai une autre une dernière petite fille elle est aussi efficiente pour mais elle m'en parle des fois qu'on téléphone elle est contente quand il y a une elle critique certaines choses de droite critique au rond d'Armanin ce qui n'est pas raisonnable on dit pas d'Armanin on dit d'Arman de petite taille et l'engagement donc l'engagement et il n'y a pas de relé sur le plan départemental il n'y a pas de relé il n'y a pas de relé Nicolas qui était au contraire de tout le monde c'est quand même sûrement à droite ou à gauche il doit être triste de voir les mêmes réunions qu'il y a dans les formations politiques ils se réunissent entre eux enfin on est un peu plus ça sent l'amical comme on dit j'ai rien contre les boulistes je le rappelle mais c'est pas structuré c'est c'est bandesque bonjour alors avant de terminer car nous avons passé un bon petit temps j'ai promis à mes camarades cheminots et néanmoins cégétistes de parler de train du train de fret et du retour du train à Serré puisqu'après tout on y est et on a eu une discussion là-dessus alors toi tu aimes le train ah oui merci je rêvais d'avoir un train réplique oui et est-ce que on peut redéployer la flotte de trains que nous eûmes tantôt sur la troisième république non mais moi je serais tout à fait d'accord je trouve d'ailleurs aujourd'hui que lorsqu'on a des petits des petits trains régionaux intervillages ça a un charme ça crée une relation une image des secteurs géographiquement bonne raison je suis tout à fait d'accord moi je serais personnellement je serais très intéressé le problème c'est que si on veut le faire il faut être cohérent et volant paris j'ai un peu plus houlala parce que je m'aperçois de la de l'irrationalité des choses dans le secteur j'ai grandi moi je suis de Cerré j'ai grandi à côté de la gare de Cerré d'accord il y avait un passage à niveau chaque jour on était fermé ou ouvert quand il y avait un je connais la ligne de chemin de fer pour vous dire une fois une fois en 1987 ou 1988 dans un match important déterminant pour le Cerré sportif nous allions à guérir dans la creuse il y avait un adjoint qui était de la SNCF on a monté un coup lui il a su à quelle porte trempé on a fait un train de voyageurs spécial au départ de la gare de Cerré pour aller jusqu'à guérir et il y a eu tellement de demandes qu'on a dû mettre deux autorails vous savez c'était en quelle année ça Henri ? 7-88 alors finalement c'est pas si loin la fin du train d'ici non mais là c'était c'était la première fois qu'un train de voyageurs quitté Cerré depuis 1938 ah quand même le train de voyageurs avait été supprimé bien avant l'Aïgat c'est à dire les grandes inondations c'est en 40 ? en 38 l'Aïgat c'était en 40 et alors donc on est parti il y a eu deux autorails qui ont quitté Cerré pour aller à guérir la SNCF a dit un peu de chose le cadre qui est venu dans son angoisse on m'a invité à manger on m'a monté dans la cabine à pilotage pour sortir de Cerré pom 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 on est parti de ce mort on s'est arrêté à la gare de Saint-Jean pour prendre les gens qui avaient retenu à Saint-Jean et nous aussi partir pour guérir ça a été une fête formidable en plus on a gagné on a pu se monter au retour et au retour il n'y avait plus personne tout le monde dormait donc j'ai des souvenirs avec le train il y a des photos de cette histoire ou même des films des films des films du débarquement donc on voit et donc donc si on me dit qu'on veut mettre un train de voyageurs au départ de Cerré qu'on est à Perpignan par exemple à Saint-Jean à Saint-Jean à la tour Basel à Perpignan je suis d'accord mais il faut de la cohérence pour cela à ce jour vous avez au conseil général des pyrénées occidentales si j'ai bien compris d'après ce que je lis il y a des membres éminents très éminents éminents pas un continent éminent très éminents qui veulent remettre cette voie en service bravo bravo mais et au conseil général il y a d'autres membres éminents au moins autant éminents qui ont déjà déposé tous les rails de chemin de fer pratiquement tout à Saint-Jean pas de cause la gare il n'y a plus de terrain le pont de chemin de fer il y a une piste cyclable dessus ils ont enlevé les rails on peut les reposer mais là ils ont bétonné le sol pour être sûr pour être sûr que rien ne se fera d'autre alors là-dessus voilà la situation au conseil général que le conseil général tranche que les les personnes éminentes s'affrontent et qu'on en sache quelque chose peut-être une dernière question oui du local au global moi j'aimerais un souvenir ou deux mais marquant vécu dans l'enceinte de l'assemblée nationale oui oui après tout parce que 20 ans débuté oui ça a dû te laisser des souvenirs quel est le moment où les deux trois moments qui ont été les plus c'est quoi les bouteilles de vin qui a le plus apprécié fort d'émotion fort d'émotion parce qu'il y a de l'émotion quand même là-dedans l'entrée la première fois il y a de l'émotion par exemple l'entrée la première fois il y a de l'émotion dans la grande école si c'est vrai là c'est vrai puis après parce que vous dans votre vie rien ne vous prédestinez à tu faisais quoi avant ? non 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 plus non pas je n'étais pas formaté pour ça vous venez d'une famille très modeste oui en plus ça je m'ennuie de le dire en tout ça moi en auto-direct je suis je suis né mon père et moi j'avais 6 ans il y avait ma mère et ma grand-mère très modestement à l'époque on n'avait pas le droit de votre les femmes dans les temps on ne parlait pas de politique même quand on avait le droit de votre la politique c'était les hommes qui la faisaient à la maison et je me souviens qu'après j'avais 10 ans j'avais 12 ans ma mère elle disait c'est une appréhension pour se dérouler tout le monde nous regarde elle était un peu timide quoi il ne pouvait pas entrer dans une salle d'élection tout le monde donc nous n'étions pas formé avec la discussion politique à la maison ensuite j'étais dans une région ici où ce qui comptait c'était l'homme le chef de famille les hommes se rassemblaient devant le café pour parler de rugby tous les soirs parler de choses et d'autres nous on essayait d'aller écouter un peu à la maison personne n'était là pour rapporter les propos pour faire valoir ses propos et on est ça je veux dire en leur âge c'est que Jéril qui va vous gêner et une fois j'en suis allé à la cour de l'école une mère pendant et on devait l'écouter un moment moi je n'étais pas le plus bavard et je n'étais pas le plus gondi je n'étais pas le plus gondi j'ai oublié avec moi une fois que tu fais là d'abord qui tu es toi ? qui est ton père ? là il me dit un gars de serré qui est ton père ? je me suis tu as pleuré moi ah oui vous savez rien 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 qui est possible de ça et euh je me suis intéressé à la vie politique d'abord j'étais en Algérie la guerre d'Algérie quand je faisais la guerre d'Algérie j'étais sur 6 termes j'étais dans 3 ans de plus que les autres qui entraient ça compte à cet âge-là moi je n'étais pas contre les Algériens il ne fallait pas lire oui c'est un peu gênant il ne fallait pas lire donc euh j'étais avide de lire et de savoir et tout ça puis après donc je suis venu fonctionnaire et alors j'étais très attentif et puis il y a eu cette aventure de 68 des grèves j'avais fait après et la dissolution qui a fait que je me suis engagé je me suis engagé comme ça mais uniquement de ceux qui me semblaient être ceux qui me plaisaient quoi donc l'engagement c'est quelque chose de déterminant quand même et alors après alors j'ai eu vite de la chance en 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 71 on a donc fait une liste là-bas à Tara que j'ai fortement influencé par la méthode par les idées que j'ai eues et j'ai été élu j'ai été premier adjoint à Tara j'ai été réélu en 77 avec un nombre de voix surprenant parce qu'à l'époque encore on criait avec du style le crayon et là j'ai eu peur et j'ai eu peur je téléphone on me dit si tu avais te demander cette année d'aller à l'épine orientale tu étais nommé dans l'épine orientale j'ai dit c'est le seul avantage que j'ai eu une fois j'ai dit ok vous me raccrochez une demande et donc j'ai été élu en mars réélu comme premier adjoint et en septembre je me suis renommé nommé ici d'accord et alors après ici j'ai dit ça ne va pas bon on est là-bas mes enfants connaîtront les grands-parents mes enfants ils parlent en catalan c'est bon et j'ai dit mais la politique je me mettrais au fond de la section j'irai comme ça par mon composi je suis allé au fond de la section et puis comme j'avais un peu d'expérience je savais un peu pareil j'avais l'habitude des DNA j'ai pris un peu plus à parole et j'ai été donc ça ça vous mène à l'assemblée ça m'a mené à l'assemblée ça m'a mené à l'assemblée pour un record pour quatre mandats c'est ça et là-dedans alors si vous aviez un moment ou deux à sélectionner très fort que vous avez personnellement vécu maintenant j'essaie de me dire vu qu'il y a Hong Kong renaissance qui veut faire passer un examen médical à tous les gens de plus de 65 ans pour conduire mon problème est là je me dis qu'on ne veut pas passer un examen médical je vous l'ai dit qu'est-ce que sinon pas Pierre Pignon ? en voiture j'y vois pas j'entends bien ok voilà non il n'y a plus rien non maintenant Olivier écoutez je suis devenu d'une grande paresse je suis devenu d'une grande paresse je crois qu'on vient vivre au jeu il faudrait plus tard je ne veux plus de mais plus rien mais toujours partant pour le développement du territoire tout à fait la forme je suis je suis je suis je m'habillerai proprement je viendrai avec envie de de coopérer comme il fait Henri Cycre merci Olivier Roucan pareil à bientôt pour une prochaine émission à bientôt pour une prochaine émission